Coucou YouTube, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy 7 Rebirth, on est à Cosmo Canyon, on va sûrement voir Bugan again, ça va être super intéressant. Là j'ai hâte de découvrir la suite et de me diriger vers la fin aussi. Il faut que je sache, que nous sachions. Salut tout le monde ! Je suis enfin rentrée à la maison ! Nanaki ! C'est bien toi Nanaki ! Je suis contente de te revoir, j'étais si inquiète ! Allez, tu devrais te dépêcher d'aller saluer Bugan again. Vas-y ! Ah, ils sont avec moi ! On peut dire qu'ils m'ont quelque peu aidé. Ils sont pas dangereux, alors tu peux les laisser entrer. Qu'est-ce que c'était tout ce cirque ? Oh, je suis enfin rentré à la maison ! Il est trop mignon, non ? Un instant je vous prie, je dois vérifier quelque chose. Ce matin il y a ce document qui est tombé du ciel. Il s'agit du signalement de terroristes qui ont détruit des réacteurs à Midgar. Mais de toute évidence, vous n'avez vraiment rien à voir avec eux. Nanaki dit que vous n'êtes pas dangereux. Vous pouvez donc entrer. Bienvenue au berceau de la planétologie, Cosmo Canyon. Let's go ! Oh la musique les gars ! Ils sont très louches. J'ai remercié. J'ai remercié. Hein ? C'est dans cette magnifique vallée que je suis né et que j'ai grandi. À l'origine, j'étais destiné à en devenir le protecteur. Mais je me suis fait capturer par la Shinra. J'ai payé ma dette envers vous. Je vais rester ici et remplir le rôle qui me revient. Vous avez fait beaucoup pour moi. Je vous remercie. Tu vas nous manquer, tu sais. Oh non, me dis pas ça, s'il te plaît. Ça va me rendre encore plus triste de vous quitter. Mais bon, c'est mon devoir de protéger cette vallée. C'est ma mission sacrée. Quel enfoiré ! Tu nous as bien eus pendant tout ce temps. Il y a trop de gens qui s'arrêtent à mon apparence et à d'autres détails. Grand-père ! Et c'est tout ? On le verra plus. Tant qu'on sera là, on aura sûrement l'occasion d'y parler. Vous avez quand même pas oublié pourquoi on est venus ici, hein ? C'est pour en savoir plus sur la planétologie. Allez ! Allons chercher des matériels ! Bon ben, moi... Et voilà ! Si vous le permettez, je vais me reposer un peu. Allez ! Visitons les lieux ! Oh là là, mais quand je vois, les autres sont quasiment tout aussi grandes les unes que les autres, en fait, hein ? Quand tu regardes. Ce qui est assez ambitieux, quand même. Et ce jeu, je l'adore. Et j'adore Clint's Blood aussi. J'adore Ritra et euh... C'est trop cool. On a une belle vue d'ici, en plus. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Et là, c'est pas juste, tu vois, un pauvre PNG qui en font, tu vois, que c'est de la modélisation, c'est le monde. Et c'est assez cool. C'est joli. Le jeu a des très bons côtés, hein. T'as beau aspect visuel quand même, hein. Ça, ça monte encore. Regardez-moi ça. Et tu vois tout en fond, tu vois même les éoliennes qui tournent. Enfin, les... les éoliennes. Les trucs, là, pour... Pour monter avec le chocobo, là. Tu vois tous les détails. Pas besoin d'avoir euh... Ah, ce sont les gens dont je te parlais, grand-père. Oh, oh, oh. C'est donc vous qui avez pris soin de Nanaki. Je m'appelle Pugen Hagen. Il se trouve que je sais deux ou trois choses sur la planète. Et j'enseigne donc la planétologie ici à Cosmo Canyon. Deux ou trois choses, tu es modeste. Je doute honnêtement qu'il y ait quoi que ce soit que tu ignores. Oh, 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 oh. Bien sûr. Je sais beaucoup plus de choses qu'un enfant comme toi. J'ai 48 ans maintenant, au cas où tu aurais oublié. 48 ans ? Oh, 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 oh. Le peuple de Nanaki a une grande longévité. Si je devais la comparer à celle des humains, je dirais qu'il n'est encore âgé que de 15 ou 16 ans. Ça fait de moi un adulte. Je suis capable de protéger cette vallée et ses habitants. Parce que moi, je suis pas un lâche comme mon père. Nanaki, dis, as-tu pris soin d'aller saluer les personnes qui vivent dans la vallée ? Pas encore. J'y vais là. C'est trop bien, les gars. Bon, là, on va avoir un petit couvre. C'est magnifique. Si tu touches à ça, tu risques bien de provoquer une avalanche. Une avalanche. Vous avez compris le jeu de mots. Nanaki a l'air de s'être bien aguerri, grâce à vous. Découvrir le monde extérieur lui a apporté une vigueur qu'il n'avait pas avant. Ok. Et du coup, je dois un peu visiter, c'est ça ? Cet appareil sert à enregistrer l'activité de la planète. Son mécanisme est extrêmement délicat. Faites donc bien attention en le manipulant, s'il vous plaît. Ah, mais... Là, le fait qu'on voit tout ce tableau avec les schémas... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un engin spatial, on est d'accord. Je ne me rappelle plus avoir vu ça. On est là sur... Tu vois, on voit le tableau dans le bureau de Yenzin dans Ka'Ach. C'est un peu dans le même délire. Sur la mythologie, enfin sur le passé de Ka'Ach. L'histoire. C'est fort. Donc là, on a le... Ah, on a le... Intéressant. Le téthoscope, c'est... Non, pas le téthoscope. Le télescope, pardon. Cool. C'est trop cool. Ceci est une reproduction de notre planète et des astres qui l'entourent. Et nous pourrions dire que les grains de poussière qui s'y sont accumulés représentent ses habitants. Ma quête céleste. Ce cristal renferme des souvenirs de la planète. J'ai toujours trouvé que son scintillement cachait quelque chose de mystérieux. Absolument pas. Je suis exactement à ma place là. Alors... Bien entendu, nous étions tous très inquiets. Ho ho. C'est une image de Nanaki quand il était tout jeune. A cette époque, il n'arrêtait pas de me jouer des tours, le sacripant. Oh... Désolé, je flâne. Il est l'un des tout premiers détecteurs de ma cause jamais inventé. Mais il est visiblement en vie. D'accord, d'accord. Excuse me. Ceci Ceci est une maquette de générateur de courants d'air. Cet appareil utilise la force naturelle du vent pour créer ses propres bouffes d'air. Mais peut-être avez-vous déjà eu l'occasion d'en voir en vrai ? Hop ! Pique pocket ! Enfin... On vole, on vole ! Ah là il est ! Faites moi ça, c'est magnifique ! Oh la 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 ! La lumière des étoiles que nous pouvons voir vient de très loin dans l'univers. Quand elle nous parvient, elle est déjà très ancienne. Observer les étoiles, c'est donc regarder dans le passé. Et les voir telles qu'elles étaient il y a des milliers d'années. Le devenir de la planète ne m'intéresse pas vraiment. De toute façon nos yeux ne peuvent voir que ce qui est déjà passé. Nous n'avons aucun moyen de discerner l'avenir. Ce qui prend du sens quand tu réfléchis. Oh la la ! Oh la la ! L'activité de la planète a une influence sur tout ce qui se passe dans le monde, vous savez. Vous avez devant les yeux le plus grand télescope de la planète. Il permet d'observer la galaxie dans son entièreté. Il n'y a pas meilleur instrument pour observer notre beau ciel étoilé. Même si la lentille a besoin d'un bon coup de chiffon. Vous m'envoyez désolé. Nous avons encore tant de choses à découvrir dans le cosmos. Soyez respectueux en présent de vous. Oh mais cette musique les gars. Je l'adore. Quand elle en parvient, elle est déjà très ancienne. Observez-le. L'activité de la planète a une influence sur tout ce qui se passe dans le monde. Je veux redescendre moi. C'est quoi ? Oups. Cette voix... C'est le cri de la planète. Elle exprime ainsi sa tristesse. On l'entend bien trop souvent ces derniers temps. Grâce à ce tube acoustique, on peut l'entendre gronder depuis les entrailles de notre astre. Il ne s'agit pas du cri de la planète. C'est la voix des armes. Celle qui la protège. Ouh. Tu m'as l'air bien sûr de toi, ma jeune amie. Avant de venir ici, nous avons vu plusieurs armes. Aux réacteurs de Gongaga et de Corel. Elles étaient gigantesques. Oh ho ho. Ce que tu me racontes là est pour le moins intéressant. Mais... Les symptômes d'une intoxication à la Mako peuvent être variés. Il faut donc être prudent. Hein ? Mais... Oh ho. Je vois. Je comprends. J'ai l'impression qu'aucun de vous ne possède la moindre connaissance en planétologie. Eh bien, il est temps d'y remédier. Suivez-moi, je vous prie. C'est intéressant ça. C'est intéressant. Euh... Alors, petite... Petite anecdote. Lors de la séquence avec Tifa. Quand... Quand Sephiroth a attaqué l'arme. Et qu'il a tranché l'arme. Vous avez vu qu'il y a des fileurs qui sont sortis de l'arme. Donc, euh... Je pense que les fileurs sont plus que de simples... Ils peuvent faire des agrégats. Et créer des armes, en fait. En fonction, euh... Je pense, de... Pour protéger la planète. Et euh... Ça veut dire que... Euh... Si les armes peuvent le faire. Enfin, dis-moi. Si les fileurs peuvent le faire. Sephiroth aussi. Enfin, j'imagine. Je... Je me demande s'il va pas y avoir un lien avec ça, tu vois. C'est intéressant. Regarde. Ceci est mon planétarium. Il y en a un modèle beaucoup plus récent installé dans la tour Shinra. Mais celui que vous voyez ici est l'original que j'ai fabriqué. Très bien. Il est temps de commencer. ... Oh, il est temps. Oh, il est temps. C'est beau Et vous n'avez encore rien vu ? Ah ! Une étoile filante La planétologie C'est l'observation de notre planète Et de notre univers Une profonde compréhension du cycle de la vie Forme la base même de notre discipline Voyez cet astre C'est notre planète Et ce n'est que grâce à son abondante énergie vitale Que l'humanité a pu voir le jour Ainsi nous vivons Et un jour nous finissons par mourir Mais alors ? Que se passe-t-il lorsqu'on meurt ? Le corps se décompose Il retourne à la planète Dans ce cas, qu'en est-il de l'esprit ? De ce qu'on appelle aussi l'âme ou la conscience ? En réalité, tout comme l'enveloppe charnelle L'esprit retourne à la planète Il se mêle alors aux autres Pour former de grands courants Qui sillonnent tout notre astre Ces courants circulent Se rejoignent Se séparent Et constituent ce que nous connaissons Sous le nom de rivière de la vie Comme son nom l'indique La rivière de la vie est donc Un immense courant Composé d'énergie spirituelle Cette énergie est indispensable à la planète Elle ne pourrait tout simplement pas exister sans elle Et donc ? Si par malheur la rivière de la vie Venait un jour à se tarir Et les frissons les gars C'était magnifique Voilà Ces principes sont les bases mêmes de la planétologie Utiliser la mako gaspille l'énergie spirituelle C'est bien ce que ça veut dire ? C'est bien ça, oui Une fois puisée Puis transformée en mako par divers procédés L'énergie spirituelle ne peut plus remplir son rôle Elle est alors consommée par des machines Et disparaît à jamais Vous en êtes sûre ? Elle disparaît complètement ? Est-ce qu'à l'inverse On ne pourrait pas imaginer que cette énergie Revienne à la rivière de la vie Sous une forme différente ? Qu'est-ce que vous en dites ? C'est intéressant ? Non C'est plutôt saugrenu Je pense que tu aurais tout intérêt à participer à notre séminaire Vous avez appelé ? S'il vous plaît Conduisez cette jeune demoiselle à la salle du séminaire Par ici, s'il vous plaît D'accord Je viens aussi Oh là 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 Cette séquence, elle était trop belle J'ai une question Si l'énergie spirituelle disparaît La planète meurt Et c'est la fin Il n'y a pas un moyen d'éviter ça ? Par exemple En renforçant l'énergie spirituelle ? Mais comment veux-tu que je le sache ? Désolé Mes connaissances en planétologie sont peut-être un peu désuètes Après tout, c'est la première fois dans l'histoire de la planète Que l'humanité a une telle influence sur elle La planète évolue tout comme les hommes qui la peuplent Et la planétologie aussi Mais je crois bien que je suis trop vieux Je ne retiens plus les choses aussi bien qu'avant, malheureusement Dis-moi, est-ce que tu t'intéresses à la planétologie ? Si c'est le cas, tu ferais bien de prendre part à notre séminaire Alors, je ne sais pas si je dois monter ou descendre Vraiment, il faut se sortir Super intéressant Parce que là, on rentre vraiment dans le Le cœur du sujet, en fait Sur la planète, sur le... Je suis très reconnaissant d'avoir veillé sur Nanaki Merci beaucoup Bugenhagen nous a prévenu qu'il vous avait donné l'autorisation De prendre ce qui vous serait utile pour vos voyages N'hésitez pas à jeter un coup d'œil Veuillez vous guider jusqu'à l'entrepôt Ah mais c'est... C'est de l'annexe J'ai failli me faire avoir J'ai failli me faire avoir Mais du coup, je ne sais pas si je dois descendre Apparemment, oui Je ne sais pas si je suis juste Mais ce n'est pas grave En tout cas, je kiffe Je kiffe, je kiffe Qu'est-ce qu'il y a ici ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah, on a l'entrepôt ici Ouais, j'imagine bien Qu'il y a les trucs, Mélanie Oh, c'est une photo de nana qui peut tirer Regardez Screen Là, il y a le maître des maîtres Bon, alors Il y a déjà un petit coffre là Ça, ça ne représente un cristal mer Enfin, des gros cristal de Mako Gisement de Mako Là, il y a un petit chocobo En chat Tu sais le petit chat, la porte-bonheur Ce truc est un peu creepy là-bas C'est intéressant des fois Il y a des petits trucs Des petits easter eggs Cachés Qu'il faut garder Faire attention Oh, ils sont trop mimes Ça J'ai trop de trucs dans mon inventaire De toute façon, moi, je reviendrai là En faisant un annexe Il y a des photos du peuple de Nanaki partout Alors, du coup Allez, let's go On continue L'histoire On est à une demi-heure Je sais même pas si je suis juste là, en fait J'espère qu'ils ont mis un fast travel Pour le... Bah non, ils n'ont pas mis de fast travel Pour l'observatoire C'est pas là C'est pas là Deux Maître Bogenhagen m'a tout expliqué Je vous invite avec plaisir à assister au séminaire Je vais vous guider jusqu'à la salle Merci monsieur Je me sens comme un hippie Un séminaire est actuellement au cours Veuillez ne pas faire de bruit Pour tout vous dire J'ai toujours été costaud Même quand j'étais en... Je vous en prie Veuillez entrer dans la salle du séminaire On va assister à un... Alors en fait Comment dire Je suis tombée dans la rivière de la vie Le cœur de la rivière de la vie Est d'une beauté époustouflante Je m'y suis remémorée beaucoup de choses J'ai été envahie de sentiments bienveillants Et de pensées que j'avais oubliées depuis très longtemps C'est un endroit tellement paisible et agréable Toutefois Il y a aussi un terrible conflit là-bas La planète Y affronte des ennemis qui veulent la détruire En tout cas Ce que j'ai compris C'est que nous devons vivre en harmonie avec elle Elle a besoin de nous De notre force A nous tous Pour faire face à cette menace Mais bon Je ne sais pas encore Comment il faut se battre Je pensais le découvrir ici mais Je ne dis pas ça pour critiquer la planétologie Je ne cherche pas non plus à vous faire peur Seulement Comment dire Pardonnez-moi J'ai du mal à m'expliquer Tu n'as vraiment aucune raison de t'en vouloir Nous serons toujours prêts à écouter ce que tu voudras bien partager avec nous Je te prie donc de continuer à réfléchir Il n'y a qu'ainsi Que tu trouveras la réponse que tu recherches Bien L'heure de la cérémonie du retour à la planète est proche Mes amis Je prie chacun d'entre vous de se rendre au flambeau Mais bon Suicidé maintenant Moi aussi Je perds devant Cloud 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 T'as tellement merdé mec Après bon C'est pas totalement de ta faute Mais Attendez parce que je sais pas si justement Ça prie J'ai oublié d'actuer le Hop Bon du coup je Je sais pas Ah oui je peux prendre l'ascenseur ici C'est pas le même Qu'est-ce qu'il y a en haut Queen's Blood J'ai hâte de tous les défoncer ici Oh c'est magnifique On voit que c'est jour de fête aujourd'hui C'est plein de touristes partout Je suis passée pour une idiote tout à l'heure T'étais parfaite T'étais parfaite Moi j'ai compris ce que t'as dit Ils savent pas écouter J'aurais aimé que ce soit plus unanime C'est pas de ta faute Merci Cloud C'est gentil Waifu Time Notre chère planète ne nous abandonnera jamais Car nous sommes les êtres qu'elle a elle-même enfonté Pourquoi Iris elle est devant ? Qu'est-ce que t'as foufi ? Ils font ça parce qu'ils pensent que les morts retournent à la planète Tu parles Moi en tout cas J'y crois pas un seul instant à tout ça Y'a plus rien quand on meurt Pas vrai ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Y'a pas de raison particulière Je crois seulement ce que je vois de mes propres yeux C'est tout Pagmatique Ah Barrette J'ai un peu papoté avec un mentor tout à l'heure Il m'a affirmé que c'était présomptueux de vouloir sauver la planète dis donc Soit disant que la planète s'occupe très bien d'elle-même Si elle devait être polluée Elle arriverait sûrement à se purifier toute seule Parait-il On devrait se contenter de la laisser faire ? A la place il faudrait seulement étudier Commençons par en apprendre plus Psa En fin de compte la planétologie C'est jamais que du blabla C'est au moins une chose que j'aurais apprise Yes Euh on a parlé à tout le monde là Nanaki ? Oh nanaki nanaki J'ai failli l'oublier Quand j'étais encore tout petit On était réunis autour du feu Comme ce soir Avec ma mère Et mon père Euh non Fais comme si j'avais rien dit Tu peux me parler tu sais Chaque fois que je pense à ma mère Mon cul s'enblie d'une telle fierté Que j'ai l'impression d'avoir des ailes Par contre Dès que je pense à mon père Oublie ça Je t'en parlerai une autre fois Je les aime tous Franchement Pourquoi elle est toujours en vert elle ? Ça va durer encore combien de temps ce truc ? Au bûcher Sorcière Sous-titres par Jérémy Et maintenant Une ancienne Une descendante du premier peuple de la planète Ce qu'on appelle aussi les Cétras Nous étions nombreux Mais Aujourd'hui il n'y a plus que moi A cause de mes origines Toute ma vie J'ai été surveillée Et on m'a enfermée Afin de m'étudier Les gens ont peur de moi Et parfois même Ils préfèrent m'ignorer Mon sang n'est qu'une malédiction Même dans les moments de joie Ou de bonheur Quand je pensais à tout ça J'étais triste Ça me hantait Tout le temps À chaque instant Pour moi Pour moi vivre normalement Était impossible Je l'acceptais J'étais résignée J'étaisolé J'étais pas Ville Oh ! Oh ce sourire ! Elle va voir des cauchemars et elle va te brûler en fait, elle va te foutre dans le feu. Désormais, j'essaie d'être quelqu'un de bien. Non seulement pour moi, mais aussi pour mes amis. Peu importe mes origines, ça me suffit. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ... Les flammes ont changé de couleur. C'est une référence aux êtres disparus et du coup à l'esprit spirituel des âmes. Par contre, ils n'ont pas animé le ciel nocturne ! Le ciel nocturne, c'est une pauvre image derrière ! Dommage ! Ah, je te cherchais, Nanaki. Grand-père. Je dois te faire part de quelque chose d'important, mon garçon. Vous voulez bien nous accompagner, vous aussi ? Qu'avez-vous pensé de la cérémonie du retour à la planète ? Ces derniers temps, pour une raison que j'ignore, il y a de plus en plus de touristes qui viennent y assister. Lorsqu'on leur demande leurs impressions, ils disent souvent que c'était très beau. Certains ont trouvé ça tellement grandiose qu'ils en sont même émus aux larmes. Je dois dire que les avis sont en très grande majorité positifs. Cette cérémonie est chargée en énergie spirituelle. La plupart des gens la ressentent au plus profond d'eux-mêmes et leur cœur déborde d'émotions. Malheureusement, ils ne vont jamais plus loin que cela. Aucun d'entre eux n'a la volonté de s'intéresser à la planétologie. Ce qui est vraiment regrettable. Les chiens et les chats, les oiseaux, les poissons, et même la végétation. Tout le monde sait que ce sont des êtres vivants, n'est-ce pas ? Un bébé qui vient de naître, des fleurs qui éclosent. Tous ces événements rappellent régulièrement à chacun la beauté du cycle de la vie. Et pourtant, la vie de la planète n'intéresse personne. Toutes mes excuses, j'ai toujours été trop bavard. Et croyez-moi, cela ne s'arrange pas avec l'âge, malheureusement. Super intéressant. C'est vraiment tellement un parallèle avec nous, quoi, tu vois. Sur notre réalité, sur le parallèle, je l'adore. Sur ce, poursuivons notre chemin. Hein ? Mais, elle est scellée, cette porte. Bien sûr. Je l'ai moi-même condamnée. Je ne voulais pas que quiconque puisse emprunter ce passage. Et maintenant, j'ai une épreuve pour toi, Nanaki. Hein ? Il te faudra la passer avec succès si tu veux, toi aussi, devenir un protecteur de la vallée. Dis-moi, t'en sens-tu capable ? Oui. Nanaki aura également besoin de votre aide pour réussir cette épreuve. Je ne vais pas vous mentir, c'est un peu dangereux à l'intérieur. Prenez le temps de vous préparer et dites-moi quand vous voudrez y aller. Très bien. Allons-y. Alors, je pense que je vais arrêter la VOD, là. Super intéressant. J'adore toutes ces petites références à la rivière de la vie. Tout n'est que symbole, en fait. Tout n'est que symbole par rapport à notre réalité à nous. Les parallèles entre la vie et la mort. Tout ça, c'est hyper intéressant. On a les mêmes thèmes dans Kingdom Hearts, en fait. C'est les mêmes thèmes qui sont abordés. Les mêmes thèmes. Sauf que ce monde-là est un peu plus ancré dans... Dans un... Un univers un petit peu inconscient. Comment dire ? Qui est vraiment parallèle à notre monde, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bref, voilà pour cet épisode de YouTube. Merci d'avoir suivi la VOD jusqu'à la fin. Et je vous dis à très vite. Des bisous.